Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, Fédération béninoise de football, l'Assemblée générale élective convoquée, le président Mathurin de Chacus invite les présidents des clubs et associations à envoyer au plus tard, le 15 juillet prochain, la liste de leurs délégués, l'Assemblée générale élective elle-même, étant prévue pour ce 20 août 2022. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce 11 juillet 2022, réalisation des projets du programme d'action du gouvernement 2, le FMI accorde plus de 400 milliards de francs CFA au Bénin, tout sur le plan de décaissement des fonds, à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. BEPC 2022, 66,46% de réussite au plan national, les épreuves orales démarrent demain, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Baccalauréat 2022, Eléon Oyaïla Descamps et Yves Chabicouarou dans les centres de correction des précisions sur cette descente. Comme aujourd'hui vous avez proposé, sur cette descente à la page 6 de l'apparition de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information Manchette, financement des besoins de sécurité et de développement, le Fonds monétaire international accorde 411 milliards de francs CFA au Bénin. Électricité, le raccordement au réseau gratuit dès 2025, des précisions à la page 9 de la page automatique du quotidien national d'information. Démarrage des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, l'espoir de réduire les inondations. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin annonce un emprunt obligataire de 180 milliards de francs CFA. Fraternité s'intéresse ce matin au fort taux d'admission aux examens du CEP et du BEPC. Enseignement technique, l'équation adéquate pour une relève de qualité. 76,46% d'admissibilité au BEPC. Le Borgou, la bonne surprise. Toujours à la une au journal Fraternité de ce matin. Célébration de l'Eydelkabir, la fête a eu lieu malgré la hausse des prix des bœufs et moutons. Congo-Brazzaville, pas d'engouement pour les élections législatives et locales de ce dimanche. Le matinal en manchette ce matin. Renforcement de la coopération bénino-française. Emmanuel Macron annonçait à Cotonou. Le journal fait savoir que le président de la République française, Emmanuel Macron, est annoncé au Bénin. Selon des sources dignes de foi, le président de la France foulera le sol béninois le 27 juillet prochain pour une visite officielle de 24 heures. Cette rencontre voulue et initiée par le président béninois Patrice Talon sera pour les deux hommes d'Etat l'occasion d'explorer l'état des relations entre les deux pays et d'aborder plusieurs sujets relativement à la coopération bilatérale, laquelle date de plusieurs décennies. Cette visite qui interviendra à quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Retrouvez la suite de l'article à la page 2 de la page 60 matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs programme économique de 42 mois. Le Fonds monétaire international octroie un financement de 400 milliards de francs CFA au Bénin. Matin libre en manchette ce matin, c'est Edouao Yaï Talon-Orééle, le Bénin qui gagne, se réjouit le confrère de Matin libre en illustrant son titre avec une photo de Patrice Talon et de Thomas Bouniaï, une image qui avait été prise en 2016 lors de l'historique rencontre avec le président ivoirien Alassane Draman Ouattara. Toujours à la une heure du journal, la Matin libre de ce matin, première édition de Koburu Awards. Sidi Koukarimou, meilleure personnalité de handball, l'article vous est proposé à la page 9. Éducation nationale, 66% d'admissibilité au BPC, le Borgou encore en tête, le Koufou deuxième, les épreuves orales et sportives, mardi et mercredi, précise le journal ce matin à la une. Agriculture béninoise, l'or blanc occupe 84,8% du volume. Les exportations agricoles du Bénin nous informent le matin, ce matin en troisième de titre. Toujours à la une heure du journal, le Matin de ce matin, résultat du BPC, session de juin 2022, l'on estime à l'école de la cartographie des risques du plan de mitigation et d'audit. Direction de l'immigration et de l'immigration, Roger Taouès, nouveau directeur adjoint par intérim. Info Matin titre ce matin en manchette, après l'approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudensio déroule son plan d'action pour 2022. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette. Nouveau programme économique et financier, le Fonds monétaire international approuve un accord de 400 milliards de francs CFA en faveur du Bénin, une reconnaissance des efforts d'assainissement des finances publiques. Toujours à la une du journal, Le Grand Matin de ce matin, action sociale du B au Bénin, un appui financier du gouvernement aux orphelins et enfants vulnérables. Vous avez une image illustrative de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Thonifaudet. Le Béninois libéré, libère ce matin en manchette, immense projet de promotion de la femme par l'Institut national de la femme, le oui de Patrice Talon à Prudensio, le mot de reconnaissance de la présidente à l'endroit du gouvernement. Belle surprise de dimanche pour Dakinidegbe à Naogon. Gandharou majestueusement ressuscit, lui, se communique ce matin. Le Béninois libéré, des précisions sur cet article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal propose ce matin à la Une, fête de la Tabaski. Les différentes personnalités qui ont prié pour le pays et pour Patrice Talon, les mots de Abdel Abiyotchané, Robert Guyan, Charles Gagnon, Rachid Iqbadaman, Sirichaboni, Ouorou, Faridat Naro, Assouman et Zimé sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin du journal pour être plus précis à la page 10 de sa livraison de ce lundi matin. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, titre Cotonou, Macron attendu le 27 juillet. Dixième atelier thématique de Régulaire.fr au Bénin, le président Gwagini satisfait de la qualité des travaux. Galskiyani Info titre ce matin en manchette, administration publique, l'heure des intérimaires a sonné. Nous passons à présent au quotidien communal Info qui titre ce matin en manchette, visite de Da Kinedigbe à Naogon, commune de Kovet, Thierry Gannaro, reçu chez lui avec tous les honneurs. Toujours à la une du journal communal Info de ce matin, attaque terroriste répétée autour des frontières béninoises, la DSLD doit activer plus les services d'espionnage et de contre-espionnage, il faut impliquer réellement ceux qui s'y connaissent. Le Bénin progresse titre ce matin en manchette, message fort des populations de Naogon contre les petits esprits de la division, Thierry Gannaro reçu avec les honneurs dû à son rang de Da Gannaro Kinedigbe. Toujours à la une du journal Le Bénin progresse de ce matin, audience au palais de Djimé, les princes Ernest Tindo et Éric chez leur roi. Toujours à la une du même journal ce matin, approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme par le conseil des ministres, Claudine Afri Prudensio, encouragée par le feu vert du gouvernement. Réveil d'Afrique pour sa générosité débordante à l'endroit de la région d'Agonli, Da Kinedigbe Gannaro Thierry reçu hier en triomphe à Naogon, audience à Djimé au palais Ernest Tindo reçu par le roi Béanzin. Le challenge titre ce matin en manchette pour une victoire écrasante du bloc républicain dans la neuvième circonscription électorale, Ulrich Gbagidi s'active et rassure les militants à la base. Pour ses nombreuses actions de développement, les populations de Naogon témoignent de leur reconnaissance et leur soutien à Thierry Gannaro. Elles ont rendu une visite surprise à Da Kinedigbe, communique le challenge ce matin. L'oreille droite de la 1 de ce matin de le challenge titre ce matin. Résultat au BEPC session de juin 2022, 66,46% d'admissibilité au plan national. Une réussite pour les acteurs du système éducatif. Le Borgou en tête et l'Ouémé dernier. L'économiste titre en manchette, diplomatie digitale et économie. Les défis et agendas cachés des États africains. Le Canada illustre sa manchette de ce matin avec une image prise des chefs d'État de la CEU du ARO. Son article est à retrouver à la page 3, toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Réalisation des objectifs de développement durable. Le Fonds monétaire international décaisse 400 milliards de fonds CFA en faveur du Bénin. Le Grand Regard en manchette ce matin après l'approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme, Codine Prudensio, charge trois armes pour son combat. Le Télégramme. Direction générale de la police républicaine. Des nouvelles mutations et nominations ont été effectuées. Dr Roger Tawes, nommé directeur adjoint par intérim de la direction de l'immigration et de l'immigration. Adiaché News, festival international de Porto-Novo. La professionnalisation de l'événement au cœur d'un atelier. Vous avez pour illustration une photo du maire Charlemagne Nancoti qui est mise à la une avec celle d'une de nos grandes valeurs culturelles. L'article est à retrouver à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une. Chavirement des barques de transport de Porto-Novo vers le Nigeria. Les clarifications du ministre Hervé Rehomé face aux honorables députés. L'événement précis. Titre en manchette ce matin. Bonne nouvelle pour la gouvernance économique sous le régime du président Patrice Talon. afflux de soutien pour le Bénin. 400 milliards de francs CFA du FMI. 64 milliards de la Banque mondiale. Mise en oeuvre bientôt du plan national de développement. PND. Renforcement de l'accès à l'eau potable. En milieu rural en vue des précisions sur l'article à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin. Levé des sanctions contre le Mali. Le secrétaire général OCI salue les efforts de la CE2AO. Prime au pragmatisme en diplomatie de Bako Arifari. Nous passons à présent au quotidien Lecleron. Entretien avec Péniel Fanou. Président de Conec Bénin. D'ici deux ans, il n'y aura plus d'exploitation de noix de cajou avec coque au Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive. A la page 9 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Visite dans les centres de correction. Eleonoraïla Descamps et Yves Chabicouarou s'enquièrent de l'évolution des activités. Notre époque à la une ce matin. Relations France-Bénin. Macron chez Patrice Talon le 27 juillet prochain. Le confrère de la matinée. Convocation de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus. Un légaliste lire le communiqué de la convocation et l'appel à candidature dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Le confrère de la matinée qui nous propose également comme titre ce matin à la une. Masothérapie. La thérapie au Bellacou s'exporte en Italie. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. L'affiche du jour affiche ce matin à la une. Après l'approbation de ce plan de travail annuel par le Conseil des ministres, Claudine Prudensio expose les grandes actions à mener par l'Institut national de la femme. Le progrès économie et finances. Le FMI accorde au Bénin un montant de 400 milliards de francs CFA. C'est ce titre du quotidien, le progrès que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et chacun pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.